Le premier thème en histoire nous permettra d'aborder la période 1914-1945. Cette période est caractérisée par un enchaînement de crises qui se nourrissent parfois. La première guerre mondiale est une crise majeure du début du XXe siècle, née des tensions entre les grandes puissances européennes, notamment la France et l'Allemagne. Cette guerre totale concerne les militaires comme les populations civiles. En effet, les femmes participent à l'économie de guerre et un génocide touche le peuple arménien dans l'Empire ottoman en 1915. La première guerre mondiale crée les conditions des révolutions russes en 1917. Ces révolutions russes donnent naissance à un État communiste dans lequel la propriété privée disparaît au profit de la propriété collective aux mains de l'État. Lénine, chef des communistes russes, souhaite une révolution mondiale, projet qui suscite de l'inquiétude, de la méfiance envers l'URSS. Dans ce pays, Staline, qui a succédé à Lénine en 1924, achève la mise en place d'un régime totalitaire communiste caractérisé notamment par les camps de concentration appelés goulags. L'Europe des années 1920 engage sa reconstruction après une première guerre mondiale dévastatrice tant sur le plan humain que sur le plan matériel. La France et l'Allemagne amorcent une réconciliation. Mais la crise économique de 1929, née aux États-Unis à la suite du krach boursier à Wall Street, gagne l'Europe. L'Allemagne est particulièrement frappée par la crise qui se traduit par un très fort chômage. Ces conditions permettent l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Hitler, chef du parti nazi, remporte les élections en 1933 en promettant une sortie de la crise et en dénonçant le traité de Versailles signé à la fin de la première guerre mondiale qu'il juge humiliant pour l'Allemagne. Il met en place un régime totalitaire raciste et plus particulièrement antisémite puisque les juifs sont désignés comme responsables des malheurs de l'Allemagne. Contrairement à l'Allemagne, en France, la crise économique et sociale mène à une expérience démocratique, celle du front populaire. Ce gouvernement, en 1936, instaure des lois sociales comme la semaine de 40 heures de travail au lieu de 48 et les deux semaines de congés payés. Il renforce également le droit des travailleurs. Dans les années 30, l'opposition entre les régimes totalitaires soviétiques et nazis font peser une menace sur la paix. Les agressions nazies pour remettre en cause le traité de Versailles mènent à la Seconde Guerre mondiale qui débute en 1939. Cette guerre est encore plus mondiale que la première, mais aussi plus totale. En effet, avec le génocide des Juifs et des Ziganes organisés par l'Allemagne nazie, les bombardements atomiques américains sur le Japon, les civils sont particulièrement touchés par ce conflit. Les États sont bouleversés par la Seconde Guerre mondiale, notamment la France où le gouvernement du maréchal Pétain collabore avec l'Allemagne et où la résistance se développe pour lutter contre l'occupation et préparer une refondation démocratique au lendemain de la victoire. La première moitié du XXe siècle, entre 1914 et 1945, a donc été marquée par des crises, notamment les deux conflits mondiaux. Ces crises ont transformé les États et le monde. bienvenue redefine les États et le monde,